Comme on appelait dans le film de la Telephone Hour de 1967, les trois casatsus, la première famille du piano, ils ont tous enseigné à Fontainebleau. Le général Pershing avait rendu visite Chaumont, où c'était mon grand-ton qui dirigeait la formation des musiques militaires. Et Pershing, en 1918-19, avait trouvé que les musiques militaires étaient beaucoup mieux formés en France qu'aux États-Unis. Et comme une sorte de geste des alliés, il a dit qu'on allait faire quelque chose. Parce que j'ai un grand copain qui est le chef d'orchestre de la Philharmonie de New York, qui s'appelle Walter Damroche. L'idée générale, c'est donc d'apprendre aux étudiants américains l'approche de la tradition française en musique. et puis deux ans plus tard, en Beaux-Arts. Parce qu'il y a une façon de voir, une façon de fouer, une façon d'enseigner différente. Donc, sous-préfet de Fontainebleau, à l'époque, il s'appelait M. Fragnon. Il a dit « Oh, mais oui, j'ai une très bonne idée de faire quelque chose au château ». Nadia Boulanger et la famille Casalsu ont habité l'aile Louis XV, mais beaucoup d'élèves ont été logés, il a fait appel surtout aux professeurs du Conservatoire de Paris pour venir enseigner, et comme premier directeur, Charles-Marie Vidor, le grand organisme. Et il y a eu des manifestations au début, c'est à peu près à mi-juillet 1921, avec discours d'inauguration de Saint-Saëns. La première année, ça a été à peu près du 20 juillet au 15 septembre, et après, on a remonté un petit peu en amont, donc ça a commencé vers début juillet. Le grand professeur du piano de l'époque était Isidore Philippe. Mon grand-oncle lui a dit « Vous aurez certainement vu le nombre d'élèves, besoin d'un assistant ». Et il a donc fait appel à mon père. Mon père, au bout de trois ans, s'est rendu compte que Isidore Philippe ne programmerait jamais de la musique de Ravel, parce qu'il l'a trouvée trop moderne. Et ça, mon père adorait Ravel, il a donné l'un des premiers récitals « Tout Ravel » à Paris en 1923. Ravel était dans la salle, il est venu le voir après, il lui a dit « Écoutez, vous êtes vraiment, je me rends compte que vous avez un sens de la structure des morceaux qui me fait penser que vous êtes compositeur ». Et donc, au fond, il a quitté Fontainebleau assez vite. On lui a demandé de revenir à la tête du département de piano en 1935. Mon père avait commencé ses tournées aux États-Unis en 1935. Il avait eu la chance d'avoir comme admirateur, et qu'il avait entendu jouer la première année, « Toscanini ». Donc, mes parents s'en vont pour les États-Unis en janvier 1940, avec mes deux frères, pour évidemment ne pas les laisser en rade. Le palais est réquisitionné pour la formation et l'entraînement des armées françaises. Donc, tâchés de faire quelque chose aux États-Unis pour continuer Fontainebleau. Ils ont trouvé en Nouvelle-Angleterre, d'abord à Providence, Rhode Island, grâce à un ancien élève qui avait été élève pendant l'année scolaire dans une grande école privée qui s'appelle « The George School ». Et donc, les lieux étaient vides l'été. Et donc, c'est là que mes parents se sont installés. Et ensuite, ils se sont installés dans un autre coin de la Nouvelle-Angleterre, qui était près du célèbre festival Tanglewood, qui était le festival d'été de la symphonie de Boston, Boston Symphony, dont le chef était Koussevitzky. Mon père et ma mère ont continué Fontainebleau dans ce lieu qui s'appelait Great Barrington. En 1946, ils pouvaient donc revenir au palais. Mais c'était une France dévastée. Et beaucoup de parents n'ont pas voulu envoyer leurs enfants. Ils se sont dit « Ils vont tomber dans un pays en ruine, il y a encore du rationnement. » Et ma mère, avec une énergie incroyable, a convaincu leurs élèves qu'ils pourraient s'arranger. Alors, le début, ça a été peu d'élèves, 17 élèves. On retrouve les effectifs dans les années 40, la fin des années 40, les années 50, qu'on avait avant la guerre, c'est-à-dire une école où il y avait plus de 100 élèves par session. Alors, mon père a quitté la direction du conservatoire en 1948, et mes parents sont quand même restés attachés à Fontainebleau en tant qu'enseignants. Mon père, surtout des masterclasses, qu'il a faites jusqu'à l'année, peut-être un an avant sa mort, donc jusqu'en 71. Il y a eu aussi mon frère Jean, lui, disparu dans un accident de voiture en 1972, mais il a enseigné aux presque 20 ans au conservatoire américain. Mais alors, lui, d'abord comme jeune homme, comme assistant d'un professeur de piano qui s'appelait Madame Gauthier, et ensuite, comme jeune professeur, il a commencé en 1953, et il a continué jusqu'à 1971. Et ma mère, elle, elle a continué, elle a gardé le flambeau, si je puis dire, jusqu'à l'année de son décès à l'âge de 98 ans, c'est-à-dire en 99. Elle avait d'ailleurs un rayonnement énorme au point de vue d'élèves qui venait pour travailler exclusivement avec elle. Merci. 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 Merci.